Musique Samedi 28 janvier 2023, mesdames et messieurs, bonjour et bonne arrivée. Georges combatta des lits de pèses en direct et en exclusivité ce samedi. Georges, ça marche ? Bonjour, bonjour Jisté, bonjour tout le monde. C'est une émission de ce samedi. Georges, j'ai déjà introduit l'émission, nous sommes samedi, nous allons aller tout droit au billet. L'actualité l'oblige. Dites-moi, est-ce que ça marche ? Ça va. C'est sûr. Nous sommes à Goma, tout Goma est calmé. Seulement nous avons un sida à Kichanga. Un sida ? Diplomatique ou un sida ? C'est un sida sécuritaire que nous avons connu à Kichanga, où nos FARDC cessent de mener, cessent de donner corps et âme. Et puis après, ils ont fait un réplique stratégique, comme ils ont toujours dit. Comme ils ont toujours dit. Ils l'ont dit qu'ils ont fait un réplique stratégique. Pratiquement, juste en dehors de la cité, nous préparons d'une manière professionnelle, dans le respect du droit international et humanitaire, pour conquérir Kichanga et éviter des morts du côté de notre population. Je pense que ça, c'est juste. Tout d'abord, vous savez, les ingénieurs de guerre savent comment se déroule la guerre. Mais la population et les autres croient que la guerre, ça se fait comme on peut se battre avec un animal sauvagement comme ça. Surtout quand on se trouve dans un lieu où se trouve la population. Mais je ne dois pas dire que, même si nous avons perdu Kichanga, nous avons perdu directement la guerre. La bataille, oui, mais la guerre, non. Mais analysons un peu les propos du colonel Ndjek. Nous nous sommes retirés tactiquement en dehors de la cité. Nous préparons d'une manière professionnelle. C'est ce qui m'éretient ici. C'est maintenant qu'ils vont se préparer d'une manière professionnelle. C'est-à-dire quoi ? Ils attendaient quoi pour se préparer d'une manière professionnelle ? C'est-à-dire quoi ? Moi, je ne suis pas en train de défendre Ndjek et Kaiko. Mais en fait, je suis en train aussi d'expliquer au monde entier que l'armée s'est faite d'une manière aussi de l'armée. L'armée s'est faite d'une manière de l'armée. C'est-à-dire que dans l'armée, il y a des principes qu'on ne doit pas violer et qu'on ne doit pas peut-être transgresser parce qu'on est dans un milieu de guerre. Je connais, moi, je connais personnellement Kichanga. Le soir, les amis du M23, commission de terrorisme, ils vont commencer à larguer des bombes dans la population. Et sa pitié, et pas une seule, plusieurs bombes, plus de 5-4 bombes dans la population. Il a fallu que maintenant l'armée reste toujours dans la cité parce qu'il ne veut pas céder la cité. Et puis, l'armée va garder qui dans la cité après toutes ces bombes ? Je l'ai toujours dit. En fait, mes chers frères, surtout les monadiens qui m'ont toujours vu sur cette télévision. Les rebelles du M23, Rwanda, ils se battent d'une manière sauvage, sans aucun respect des droits humanitaires. Et c'est ce qui fait... L'armée, quand elle trouve pitié de la population, quelque part, elle peut se replier. Malheureusement pour les M23, ils arrivent et il faut ce qu'ils veulent. Il y tient par les bombes la population. Imaginez une armée qui peut cibler une maison d'habitation par une bombe. Et puis après, quand ils arrivent dans la cité, dans un milieu, ils commencent à tuer ou à torturer, même à tuer la paisible population. Je prends par exemple le cas de Kichiche. C'est comme si les gens commencent déjà à oublier. Ce qui s'est passé à Kichiche, c'est déplorable. Ce qui s'est passé à Tongou, là où on tient les femmes parce qu'elles protègent leurs récoltes, c'est déplorable. Où est-ce que vous avez déjà vu une armée, quelle que soit sa position de rébellion, une armée qui peut tuer quelqu'un parce qu'il réclame ses effets ? Par exemple, il veut protéger sa récolte et puis vous le tuer. Quelqu'un qui ne veut pas aller à une manifestation, vous le tuer. C'est quel genre de rébellion ? C'est quel genre de pardon ? Ça, nous l'appelons des terroristes. Si Kichanga est tombé, moi je sais très bien que Kichanga sera récupéré, même partout là-bas, même Bouddaga sera récupéré. C'est question seulement de réorganisation. Croyez-vous que vraiment notre armée n'est pas en train de s'organiser ? On nous a élevé l'empargou. Attendons voir, attendons voir si quand les armées que nous avons ici, à partir de la Turquie, vont commencer à travailler. Ces gens là vont fuir, je sais. Des choses ? Là j'engage mes mots. Les amis vont fuir. Attendons qu'on installe nos drones et tout ce que ça. Ces amis vont fuir. Quand nous allons installer nos drones... Ça c'est à l'arrégistré ? Oui ! Je le répète, les amis vont fuir. Les soldats au temps. J'en ai dit. Dites-moi un peu. Moi je sais très bien. Imaginons, prenons l'exemple. En 1998, la rébellion du RCD va même pénétrer le cas de Kitona. Il fallait voir comment Kitona a été récupéré. Les amis auraient poussé jamais jusqu'au Rwanda. Alors, ne cherchons pas à faire une dépérition dans le mandat de la population. Je sais bien que nous allons récupérer. Et question d'organisation, surtout du commandement, très efficace. Nous allons récupérer tout cet espace déjà connu par les renégats, les terroristes. Et je suis sûr que quand nous allons faire monter nos appareils de guerre, ils vont fuir. Jors, des Brunagana à Kichanga, c'est combien de centimètres ? Kilomètres, je ne sais pas. Je parle de centimètres. C'est une question un peu drôle. Quand vous parlez de centimètres, là, vous voulez peut-être vous moquer de notre armée. Là, je ne peux pas accepter. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas combien, alors ? Bon. En fait, c'est bien sûr, il y a quand même une distance. Quand je vois des Brunagana, par exemple, des Brunagana jusqu'à Ruchuru-Centre, il y a environ 30 kilomètres. Des Brunagana jusqu'à Tongo, il y a 14 kilomètres. De Tongo, il y a 17 kilomètres plus tôt. De Tongo jusqu'à Kichanga, il y a environ 20 kilomètres. Donc, au total, quand vous additionnez, c'est environ 60, 70 de kilomètres. Aucun centimètre ne sera cédé à l'ennemi. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui aurait dit qu'il a déjà cédé. Quel décret ou quelle décision de l'Assemblée qui a dit que nous avons cédé au M20 ? Non, 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 non. Juste, là, là, ça ne peut pas passer. Ça ne passe même pas. Donc, pour vous dire que, vous voulez me faire dire que, c'est qu'ils se trouvent à Ruchuru, qu'ils oublient qu'ils sont encore en RDC. Non, 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 non. Ça, ça, non, 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 non. Ça, non, 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 non. Nos amis qui sont à Ruchuru, ils seront récupérés par notre défense. Quoi ? Laissons le temps au temps. Moi, je ne suis pas ingénieur de guerre. On laisse le temps au temps. Maintenant, aujourd'hui, on est à Kichanga, j'ose. Même si, aujourd'hui, on est à Kichanga, Bunagana sera toujours récupéré. Maintenant, la question, c'est quand ? Le temps, j'ai dit, nous, laissons le temps au temps. L'État des chaisins. Laissons le temps au temps. Laissons au chef suprême de réorganiser ses lieutenants. Mais l'État viendra. Mes chers frères de Bunagana, mes chers frères de Ruchur, de Kiwanja, mes chers frères de Kalenguera, de Ndamugenga. Nous serons ensemble avec vous et nous fêterons ensemble avec vous. Ne croyez pas aux voix sataniques qui disent que nous, on a laissé au M-23. Le M-23, c'est un terroriste qu'on va nettoyer d'ici là. Après la prise de Kichanga, le M-23 vient d'installer des positions avancées et importantes, entre autres à Ruchinga, au nord de Kichanga et sur la colline Kitobo, à plus ou moins 2 km aussi de hausse de cette cité en direction de Kabirizo. Moi, je pense que Kabirizo, c'est toujours la l'air fief. Au nord de Kichanga, c'est vers le côté de Gouroum. Mais vous semblez minimiser cette affaire, Jean-Julie Dépeste, je crois. Moi, je ne dis pas que ce n'est pas question de minimiser, mais seulement je vois ce qu'est. Est-ce que vous voyez l'ampleur de cette affaire ? C'était à Ibn-Agan, à aujourd'hui, soit à Kichanga. Vous vous rendez compte ? Il y a le troisième territoire qui est déjà touché. Moi, je l'ai dit, je l'affirme. Tu sais que tu restes dans votre position, organiser seulement l'Orient-Loire et les choses vont bien marcher. Je le répète, je le réitère. On va organiser ça en pleine guerre. Je le répète et je le réitère. Seulement amener les matériels à l'armée et les choses vont marcher. Ce n'est pas pour rien. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour Kichanga tomber au si genre ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Tout d'abord, l'armée a essayé quand même de sauver la population. Ça, c'est le premier point. Deuxième élément, dans l'armée que nous avons, vous n'êtes pas à s'ignorer que l'armée nous a été léguée par Kabila. Et là, il a laissé ses fils-là. Et autre élément que je veux souligner, de très, très, très important, de grand détail. Je pense qu'au moins tout le monde d'ici connaît Kichanga. Kichanga est habité à environ 60% par des rwandophones. Ce sont des Congolais quand même. Des Congolais. Mais quand il y a des militaires qui parlent presque leur langue, attendez. Vous savez pourquoi ? Un député des Macis disait qu'il ne fallait pas que le M23 atteigne le Macis, le Kichanga. Parce qu'on savait très bien que Kichanga, pas seulement Kichanga, même que le Lirou à côté, ce sont des milliers habités à 60-80% par des Tuts. Et là, je réitère. Et nous, nous connaissons déjà nos frères Tuts, Congolais ou Rwandais ou Burundais ou peut-être Canadiens. Mais, bon, je ne suis pas en train de le préconiser, mais il conduit presque le même verbe. Il conduit presque le même verbe. Nous sommes avec vous, Justin. Avez-vous déjà appris deux ou trois, cinq déclarations de la communauté Tuts contre le M23 ? Pourquoi ? Ah, voilà ! Pourquoi ? C'est-à-dire, c'est comme si ceux qui sont au Rwanda, ceux qui sont en RDC, ceux qui sont au Canada, ceux qui sont à Bruxelles, ont un même agenda contre la RDC. Et pourquoi ils ne se déclarent pas ? Soyons sérieux. Bon, ils sont aujourd'hui le M23 à Kichanga. Pourquoi la communauté de Kichanga, même les associations de Kichanga de Goma, ne se produisent même pas là-dessus ? Et là, quand même, il faut raisonner. Chers frères, chers Congolais, personne, et encore personne, ne prendra ce pays en otage. C'est un pays souverain. Il y a quelques parties qui sont déjà en otage, Georges ? Bon, c'est pour un moment. Un moment. C'est pour un petit moment. Ça va passer quand ? Je sais très bien que nous sommes en train de nous réorganiser. Ça va passer. L'M23 poursuit ce samedi avec ses actes de pillage dans la cité de Kichanga, sous occupation depuis 48 heures. Boutique, magasin, situé en plein centre commercial de la cité, pillé quelques maisons de civils. Enfuites ont été pillées également par les rebelles, disent plusieurs sources. Et c'est ça leur travail. Et vous savez, imaginez quelqu'un qui veut dire qu'il vient, il vient, il vient, nous avons vu d'autres rebellions, quelqu'un qui vient libérer, mais il est le premier à piller, il est le premier à tuer, il est le premier même à démolir des maisons de citoyens. Et nous, simplement, nous appelons des terroristes, des gens qui ne veulent pas la vie aux autres. Et l'air fait est bientôt à la fin. Kichanga ne doit pas chaque fois, c'est appel à la patrie, à envoyer des gens, des terroristes dans des pays comme ça. Georges, est-ce que vous savez que vous êtes au courant que Go m'a coupé des gens, c'est des asphyxiens ? Go m'a coupé ou comment Go m'a asphyxié, moi je ne dis pas que ce n'est pas ça le thème. Bientôt là, ça sera un peu compliqué pour la ville de Go, Major. Non, pas tellement. Vous croyez que nous allons directement nous croiser, donc on ne va plus rien faire. Juste. Non, il y a la guerre qui est en cours. Soit l'ennemi peut encore avancer, tout est possible, Georges. Ou soit l'ennemi peut être même anéanti. Oui, c'est ça l'effet de tous les Congolais, mais la question c'est de comprendre au cas où l'ennemi avance. A la population congolaise, ils nous sont nous, soyons derrière le chef de l'État, et nous allons vingre. Parce que le chef de l'État est déterminé. Ce n'est pas pour rien. En fait, je ne suis pas là pour donner le secret de l'État. Il y a déjà plusieurs effets militaires qui sont en train de se préparer, donner au référent d'essai. Il faut en dire à ses amis, mais on peut même commencer par, peut-être par Kibombaissi. Georges, le chef de l'État est à des kilomètres d'ici. Attendo, attendo. Je sais très bien que quand nous allons taper, nous allons taper bien, fort. Mais comment comprendre, Georges, on sait bien. On salue tous l'arrivée, l'avenir du pape, au Congo, historique également. Mais Kichassa, c'est une actualité qui semble intéressée, Kichassa. Non. Kichassa, on parle que l'arrivée du pape, ainsi que l'arrôlement. En fait, mais aussi, vous ne devez pas oublier que les personnalités de ce monde, pape est parmi, et il est capable même de chanter la donne sur le terrain, à partir seulement de ses paroles. Pourquoi, mais tout peut s'entendre ? Oui, mais moi d'abord, je n'ai jamais été, moi, dans ma vie, dans ma manière d'être, je ne suis pas pessimiste. Je suis toujours optimiste. Et je sais très bien que ce n'est pas aussi pour rien, ce n'est pas rien l'arrivée du pape. Le pape a aussi quelque chose qu'il va amener, il va contribuer pour cette personne. Il fallait qu'il vienne à Goma pour voir que ça va changer quelque chose comme c'était prévu. Mais vous savez que la question, c'est qu'il était là au centre. La politique de la RDC s'est faite à Kinshasa. Quand il est à Kinshasa, je ne crois pas que les 2000 kilomètres font un problème. Moi, je prends Washington. Vous connaissez Washington ? Washington, la capitale des États-Unis, se trouve à plus de 4000 kilomètres de Californie. Les Californiens n'ont jamais été dit qu'ils n'étaient pas bien gouvernés. Nous-mêmes, nous serons organisés. Ceux qui nous ont précédés, nous ont désorganisés, mais nous sommes en train de nous organiser. Mon Dieu, c'est ce qu'il dit. Il y a plusieurs Congolais qui attendent sa démission. Ils disent que rien ne marche. Qui sont ces plusieurs Congolais ? Y compris aussi Justin. Georges, c'est moi qui ne crois pas. Le seul président que nous avons et qui a l'esprit du changement, c'est ce qu'il dit. Moi, j'ai vécu mon bouton, j'ai vécu aussi Mouzé, j'ai vécu l'autre ici, bon, que je n'aime pas souvent appeler son nom, les mandés fous. 80% réclament sa rétour. Mandés fous. C'est celui-là. Moi, j'ai vécu au moins 4 présidents aujourd'hui. C'est le plaisir apport. Au moins, 80% des Congolais réclament sa rétour. 80% d'où ? Non, mon frère. Il n'est pas ça qu'il faut quand même exagérer avec les termes. 80% de... Non, c'est ça. C'est ça, j'ai des enquêtes, genre. Non, 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 non. C'est ça, des enquêtes, genre. Ah, 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 Justin, pas question. Ça, non. 80% de quel country ? Par contre, ici à GOMA, même ceux qui n'étaient pas des... Tu sais, Kedi, là, en 2018, ils sont des adeptes. Tu sais, Kedi, aujourd'hui, je vous dis... Tu sais, Kedi est le seul président que moi j'ai vécu parmi les 4 et qui a réellement le souci de ce pays. Avec quel bilan ? Quel bilan ? Oui. Vous voulez encore m'amener dans le bilan ? Si c'était ça, l'émission, on pourrait organiser une émission pour le bilan. Je suis d'accord. Georges, ça ne va pas. Non. Perdre les batailles ne se peut pas faire de la guerre. Il faut aider ceux qui nous suivent les 2000 kilomètres. Il faut dire que ça ne va pas, Georges. En fait, là où il y a la guerre. C'est vrai, nous saluons ces replis de l'armée pour éviter que les populations civiles ne soient pas victimes. Il faut saluer ça. Maintenant, la question, Georges. Oui. Disons que l'M23 avant, ça sera le repli stratégique. Je ne passe pas. Et moi, je l'ai toujours dit. Maintenant, Goma déjà encerclé. Je l'ai toujours dit, c'est-à-dire. Goma ne tombera jamais. Goma déjà encerclé. S'il vous plaît, on parle lentement. Qu'est-ce qu'il vous dit ? On parle lentement, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Georges, je pose la question, d'accord ? L'M23 est à Kipumba. L'M23 est à Kichanga. Qu'est-ce qu'il va faire, Goma ? Ils iront au Rwanda, ils iront à Bukavu, par avant ? Croyez-vous que nous allons toujours nous laisser comme ça ? Venez M23 et nous allons fuir comme ça. Laissez quand même, donnez quand même un minimum de confiance à l'armée. Je répète, Georges, il y a eu cette confiance, il y a eu des résistances là, Georges. Je répète, peut-être que la guerre qui nous allons commencer par l'M23, peut-être qu'elle commencera par le Kipumba. Ça va commencer, Camille, non, non. Vous avez suivi Kaga, mais hier, c'est jeune Afrique, Georges. Non, non, non. Vous ne l'avez pas suivi. Kaga, mais il n'est pas dit que ce qu'il dit. Vous l'avez suivi. Je l'ai suivi. Je l'ai suivi. Je ne suis pas en train de faire l'agression. Qui vous dit qu'il ne procède attaquer les Rwandais ? Quand maintenant, on a bâti votre avis, Georges ? Attendez, mon frère, attendez. C'était une humiliation, Georges. Le soldat, le soldat, le soldat, le soldat, le soldat, vous savez, un homme intelligent est celui qui se retient dans ses malheurs. Et quand il se retient, il fait un assaut intelligent. L'honneur vous appelle à un dialogue ? Ça, ça ne reviendra pas. Les dialogues, oui, dialogue, il n'y a pas de problème. On a été à Loanda, non ? On a été à Nairobi. Qui a respecté quoi ? Les supports, dialogue, oui, on peut y aller. Nous avons un cahier de charges. Mais, imaginez ce qu'il y a quand même. Mais nous parlons à un dialogue en gestation et en coulisses entre Kigali et Kinshasa. Des accords ? En coulisses ? D'abord, les coulisses, c'est ce qu'il y a refusé. Dernièrement, on lui a appelé à Doha. Il a trouvé ça de n'importe quoi. Tu sais qu'il y a le seul président qui est réellement construit par le SA de la RDC. Le SA congolais. Mais j'ai connu d'autres, j'ai connu Kabila. Moi, avec vous, j'étais, nous étions à Iska, le F23, à Chirji, Comba. Il a fallu voir comment Kabila a été parti s'agénier et s'aider comme... Ce sont les fruits que nous sommes en train de récolter aujourd'hui. Les bavirs de Kabila. C'est aussi. Est-ce que Kabila n'a pas été à Kampala avec Mousset Benic, Kabila et Kami ? Quand on disait, quand on disait... Tu sais que tu aussi étais à Luanda avec Agamé ? Il a été à Luanda, voyons les fruits. Tu sais que tu aussi étais à Luanda ? Voilà, il a dit... Les fruits en Eke, il y a Kichanga qui est en Père. Ah, attendons le seul temps en temps, les soldes armés faire son travail. C'est très bien que nous, ce peuple, vous-même, serez le premier à venir vers moi faire un communiqué aussi. Des soulagements. Vous vous rappelez de la phrase célèbre du colonel Zenzé, lui qui avait dit, je cite, Notre objectif, ce n'est pas de conquérir les espaces. Si on le voulait, aujourd'hui, on ne le serait à qui s'en gagne, car il n'y a pas une armée qui peut m'est-topper. Zenzé, c'est ça. Il n'y a aucune armée qui l'a stoppé là-bas. Moi, je dis, Zenzé, c'est... Bissot. A qui s'en gagne, il n'y a aucune armée qui l'a stoppé là. Et pourquoi Zenzé ne veut pas arriver à Goma, à zéro kilomètre du Luanda ? Pourquoi il n'est pas capable de faire Goma ? Qu'il s'en gagne à mille kilomètres, qu'il arrive à Goma d'abord, qu'il vienne à Goma. Moi, je vais l'accepter. Vous savez que Kichanga, c'est stratégique. Qu'il vienne à Goma, qu'il vienne à Goma. Ça, c'est n'importe quoi. Serge, il faut qu'on finisse cette entretien. En fait, non. Le pays va bien. Le pays va très bien. D'abord, nous accueillons le pape. C'est-à-dire, le pape peut venir là où il n'y a pas de bien. Il va aller même au Soudan, pendant que ça tire là-bas. Non, le Soudan, le Soudan a connu la calme, une calme précaire. Le Soudan, quand même, et vous savez... Et puis, le Soudan va venir combattre pour nous. Ils sont déjà là, d'ailleurs. Les Soudan, ils sont déjà là, d'aller assez. Ils sont déjà là. Ils sont déjà à l'écoute. Pour combattre à la place des Congolais. En fait, en fait, quand nous sommes dans une organisation régionale, il y a toujours certaines règles à respecter. Mais j'interpelle, j'ai dit encore au monde indien qui va me suivre. Je sais très bien que les amis m'appellent chaque jour, même ce matin, ils m'appelaient toujours, je les répète que l'armée est en train de se réorganiser pour combler tout l'espace que le M23 occupe, le M23 Rwanda. Et surtout que la diplomatie est en train d'avancer. Voilà que nous recevons le pape aujourd'hui. On va lui montrer cette cartographie. Et après, il va aller sur les critères ici. Mais bon, nous avons des amis qui sont déjà là. Donc j'étais, merci les noms. On les a vu aussi comment fuir à Kichanga, Georges. On a vu des images. Qui par exemple ? Ils étaient dans des jibes de militaires. On les a vu fuir aussi. Qui par exemple ? Les amis qui vous parlez ici. Non, 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 non. Vous savez bien, il y a des images qui parlaient, Georges. Non, non, ça. C'est comme si vous êtes un expert à montage des images. Non, n'est-ce pas ? On montre les images, non ? C'est celui que tu sais que dit. Non, non, non. Chef de l'État. Tu sais que dit. Fatih Béton. Et d'ailleurs, les bétos armés. Roi Soleil. Pas Roi Soleil. C'est vocabulaire, non ? Bétos armés. Il y a les rois, on les appelle les lieux de Saramboué, qui ne lâchent pas. Tu sais que dit, c'est l'homme qu'il faut. Et là, au moins, émerveillé, plus des Congolais. Quand on va tomber, je reviendrai ici. Je reviendrai toujours, mais je ne crois pas que... Bon. En fait, s'il y a aussi... Vous avez fait confiance aux jeunes, je disais, au groupe d'autodéfense. Vous m'avez dit que... Il tchanga ne tombera pas. Vous vous souvenez ? Non, non, non. Les groupes d'autodéfense, et jusqu'à présent même, où je vous parle, ils sont en train de se battre. Ah, c'est quoi le résultat ? Non, le résultat sera là. Ne croyez pas que le résultat... Pour la guerre, il y a, le résultat arrive à l'heure où on ne s'attendait même pas. Mais il y a deux choses qui sont un peu bizarres. Vous vous vantez ici, là. Vous étiez en train de vous vantez ici, pardon, d'avoir... S'il vous faut permettre, j'utilise les termes militaires, neutraliser plusieurs rebelles, et que les deux seraient au Rwanda. Tout d'abord, là où il y a la guerre, c'est parce que la mort est réciproque. Mais le bilan n'est pas réciproque. Fait de cet entretien, Georges. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Le bilan n'est pas réciproque. Je vais terminer par là. Là où il y a la guerre, la mort est réciproque. Mais le bilan n'est pas réciproque. Mais il récupère les réciproques. La veille de la prise de Kichang, nous avons... Mais tu y es beaucoup... Mais finalement, Kichang est un bébé. D'ailleurs, moi je croirais, à mon attendu, moi je croirais que le Rwanda n'a plus de soldats à l'heure où je ne parle. Mais là, ils ont Pichichanga. Ils sont tués. Quand on tue les soldats des Rwandais, le lendemain, ils viennent à Miltuti. C'est-à-dire, les Rwandais n'ont plus d'armée. Je sais très bien que presque toute l'armée rwandaise est déjà en RDC. On s'acquitte par votre numéro de téléphone, Georges. Oui, nous sommes en contact au plus 243, 9, 79, 27, 31, 68. La monde est combattante, l'Himbi, Georges. Tu es dans la morale. Tu es dans la morale. Tu es dans la morale, tu es Georges. Tu es dans la morale, tu es Georges. Ah, tu es... Morale, tu es allé. Morale, tu es allé. Morale, tu es allé. Morale, tu es allé aux Zénites. Ah, Régime, oh Georges. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir regardé. Je vous fixe rendez-vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro. Nous vous disons bye-bye. Bye.